Alors nous voilà de retour pour Megaman 3 Et aujourd'hui, ça connoit l'Homme Gémeaux Alors je ne comprends pas le rapport entre l'Homme Gémeaux et ce stage mais d'un autre côté je me dis qu'est-ce qu'ils auraient dû mettre comme stage Le truc avec des miroirs, c'est un peu ça en fait Déjà des pingouins, des pingouins qui se foutent dans un stage Enfin quel est le rapport quoi ? Je ne vois vraiment pas C'est un truc de dingue Ouais, ça je vis super bien Bon bah pour l'instant c'est fini les pingouins Et là, on a Breakman Mais apparemment il n'est pas hostile sur ce coup Il nous ouvre même la voie Allez savoir pourquoi Bon j'ai loupé la vie Et j'ai d'entour quelques petits ralentissements Faut que je vois Pourquoi ? Ah oui, la dernière fois j'ai obtenu le Spark Shot Je vais vous montrer ce qu'il n'est pas peut-être plus tard dans le niveau Pour l'instant On va continuer C'est un niveau assez long en fait Surtout avec cette saison ici Bon ici je peux peut-être encore voir le rapport avec les Gémeaux Enfin quoi que En fait non, je ne vois pas C'est quoi ce truc ? C'est des spermatozoïdes ? C'est des Gémeaux hors devenir Bon ici j'ai laissé passer en haut comme ça Voilà Sans utiliser Rush On retrouve les libellules Qu'on avait déjà dans le niveau de Milamène Je vais faire gaffe à ma vie On va se recharger ici Viens m'aider Alors ici c'est un des rares passages dans le jeu Avec de l'eau Il doit y en avoir un autre dans un des stages du Dr Willy Et donc ce serait idéal pour Rush Marine Mais en fait comme vous pouvez le constater Rush 7 est plus efficace Et puis si je tombe, je ne tomberai pas dans le vide comme ça C'est ma petite astuce pour passer sans trop de... Parce que vous voyez que je fais n'importe quoi Et puis vous voyez que ça, comme je l'avais déjà fait me remarquer Ça ne consomme pas du tout d'énergie à Rush Je peux même le recharger en courbe de route Oulala Ouh c'était bien joué Il y a encore un étangue Mais on en est à 4 je crois Bon on est enfin à la fin du niveau Ah oui j'avais promis de vous montrer l'arme de Sparkman Voilà je peux bloquer les ennemis avec J'aurais peut-être pas dû le bloquer là Bref Euh qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'utilise mon étangue ? Non j'ai reçu 4 vies Au pire si je meurs Je recommence Ah bon je suis mort Comme une merde Bon Tant pis on recommence comme je l'avais dit Je préfère ça que gaspiller Et euh j'ai tant que cette fois-ci Ça valait vraiment pas la peine Et voilà c'était pas trop dur Ouais c'est aussi un peu bizarre Qu'il fallait l'arme de Snakeman pour battre Jimmy Lee Man Encore une fois un truc totalement what the fuck Voilà Ça fait un robot de plus d'éliminer Il n'en reste plus qu'un Et c'est Shadow Man Donc là j'ai plutôt le choix Voilà à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz